Hola, que tal ? Aujourd'hui je vous emmène au pays de mes beaux-parents, direction l'Andalousie, plus précisément à Séville, là où ma belle-mère m'a appris à faire les tortillas. Là je vais vous présenter dans ces vidéos deux versions différentes, la première un peu plus light, et la deuxième plus traditionnelle. Allez c'est parti pour la... Alors pour la tortillas, vous allez voir c'est extrêmement simple, ce sont des pommes de terre, des oeufs, de l'oignon et un peu de sel. Pour les pommes de terre, nous commençons par celles-ci, des pommes de terre en cubes surgelés, l'équivalent de 250 g, qui vous allez faire cuire au four immédiatement, 10 minutes, 200 degrés. Dans une poêle, vous mettez un filet d'huile d'olive, un petit oignon, que vous hachez finement, et que vous faites fondre tout doucement. Et voilà, ils ont pris une belle couleur. Hop ! Vos pommes de terre sont cuites et bien chaudes, juste là. Vos oignons. Et dans un bol, 3 oeufs que vous souhaitez. Ensuite, du sel. Une bonne cuillère à café, 2 bonnes pincées. Vous faites tomber vos oignons dedans, vos pommes de terre. Et vous mélangez bien le tout. Et maintenant, notre dernière étape. Dans une poêle chaude, feu moyen, feu doux, vous remettez un peu d'huile d'olive. Et quand elle est chaude, vous versez votre préparation. merci ! Avec э fringe de poux, vous prisez du filet d'eau à la moitié de l'huile, et Bolt. Merci. Merci. Après, frère àSpeple. Elle commence à prendre, vous prenez une assiette, forcément plus large que la casserole, et vous retournez, vous remettez votre casserole dessus. On recommence l'opération une nouvelle fois, l'assiette, la remet dedans. Voilà ! Maintenant, il n'y a plus qu'à. Ce qui est marrant quand on fait des vidéos, c'est que rien ne se passe jamais comme on en a envie. À chaque fois, il y a un petit truc qui déconne. Là, par exemple, la queue de ma poêle est restée dans ma main au moment où je retournais. Pour sûr, elle n'aura pas exactement le même goût que ce que peut me faire Carmen, mais je pense qu'elle va être très très bonne quand même. Ça, avec un bon pouchero ! Une salade déjà ! Je vous jure, il n'y a que ça de bon. Nous, on préfère la manger quand elle est chaude. Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Quand je demandais à Carmen pourquoi elle mettait des patates carrées comme ça, au lieu de faire la traditionnelle, elle disait que quand elle faisait des petites tortillas, elle préférait comme ça. C'était plus facile, plus rapide, et puis c'était tout aussi bon. Et effectivement, ça lui donne un autre petit côté aérien, moins gras que la traditionnelle, et franchement, c'est un délice. Alors n'hésitez pas, faites-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !